Salut Youtube, ici Guillaume Slash et aujourd'hui on va parler ou plutôt reparler d'IFTTT. C'est une application que j'avais présentée il y a déjà plus d'un an sur la chaîne et en gros pour la faire simple c'est une application d'automatisation de petites tâches très simples. Le principe c'est que s'il se passe quelque chose alors une autre action va s'exécuter. C'est vraiment presque de la programmation de base. Par exemple s'il est 23h alors je reçois sur mon téléphone une notification me disant d'aller dormir. C'est un exemple très simple mais ça permet de résumer un petit peu ce que permet l'application. Et pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus allez voir ma vidéo elle devra apparaître en fiche dès maintenant. Donc l'objectif de cette vidéo vu que j'ai déjà parlé d'IFTTT c'était de vous partager trois recettes que j'aime beaucoup et que j'utilise assez régulièrement. La première c'est celle que j'ai découvert assez récemment et elle a un fonctionnement plutôt intéressant. Dès que vous allez liker une vidéo Youtube et en théorie ça fonctionne plutôt mieux avec des vidéos musicales ça va ajouter le morceau à une playlist Spotify. Pour vous montrer dans cette vidéo là je suis sur Youtube et en gros j'ai cherché un morceau de Jamiroquai c'est un artiste que j'aime bien, Cosmic Girl. Donc hop je lance le morceau et on va mettre pause parce que sinon ça va lancer le morceau et je vais mettre un petit like. Et normalement alors IFTT est pas forcément instantané, des fois ça prend quelques minutes il y a même certaines conditions qui peuvent prendre plusieurs dizaines de minutes. En tout cas je l'espère avant la fin du tournage ça devrait ajouter ce morceau à la playlist sur Spotify qui s'appelle Youtube. En attendant je vais enchaîner sur la deuxième recette. Dans la deuxième vidéo de ce calendrier de l'Avent je vous avais présenté une application qui s'appelle Folder 5 et qui permet de synchroniser des fichiers et donc moi en l'occurrence c'était des photos avec un dossier distant, avec un drive distant. Cette recette là va permettre de faire un petit peu la même chose. En gros si il y a une nouvelle photo, si vous prenez une nouvelle photo sur votre téléphone alors ça va l'uploader directement sur un Google Drive. Ce qui est très très cool c'est que demain sur AFTT il n'y a pas que Google Drive, il y a aussi Dropbox par exemple. Donc pour ceux qui sont pas trop dans l'univers Google ça peut être sympa. Et deuxièmement celle là elle est plutôt instantanée cette recette donc dès que vous allez prendre une photo ça va vraiment vous la mettre en ligne très rapidement. L'inconvénient par rapport à Folder 5 donc l'application c'est que là pour le coup on a moins de paramètres à notre disposition. Par exemple moi sur Folder 5 justement c'est une synchronisation une fois par jour pour éviter de cramer trop de batterie. Là ça va le faire à chaque fois. Donc voilà ça dépend de vos besoins. Et enfin la dernière recette est plutôt pratique pour des gens qui prennent pas mal de photos sur Instagram mais qui n'ont pas forcément envie de délaisser leur compte Twitter. Et bah cette recette va vous permettre de partager vos photos Instagram sur Twitter mais en version native. Bah oui parce que sur Instagram vous pouvez partager vos photos sur Twitter mais ça va pas les afficher dans les médias Twitter. Ça va juste mettre l'URL de la photo. Ils trichent un petit peu pour essayer de rediriger, de recapter le public sur Insta. Donc là ça va vraiment publier la photo, la vraie photo directement sur Twitter. Bref revenons-en à la première recette, celle qui était censée ajouter le morceau Cosmic Girl de Jamie Roquay à ma playlist Spotify. Et bah c'est bon j'ai reçu la petite notification. Donc si je vais sur Spotify, hop il y a le morceau, on va faire le focus. Il y a le morceau Cosmic Girl qui s'est ajouté à cette playlist. Alors ce qu'il faut savoir quand même pour cette recette, le focus est bon, c'est que en fait ça va essayer de détecter avec le titre de la vidéo YouTube. Et c'est pas forcément parfait. Par exemple j'ai regardé une des dernières vidéos d'Arthur DB qui s'appelle J'ai déconné. Bah ça m'a mis dans ma playlist Spotify un morceau qui s'appelle J'ai déconné qui a absolument rien à voir avec Arthur. Donc voilà il y a des petits ratés mais c'est quand même assez sympa si vous utilisez pas mal YouTube pour écouter de la musique. Moi c'est pas trop mon cas, moi je suis très sur Spotify. Ça permet d'avoir une sorte de sauvegarde de ce que vous avez liké directement sur Spotify qui est quand même bien mieux pour écouter de la musique. Voilà cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ces trois petites recettes vous auront plu. Alors en vérité j'en utilise plus, surtout j'en utilise quelques-unes avec mon ampoule connectée et aussi avec l'horloge Lamétrique. Le truc c'est que bon vous êtes pas nombreux à en avoir une et vous êtes pas non plus nombreux à avoir des ampoules connectées. Donc peut-être que je ferai une vidéo un peu plus dédiée domotique dans le futur. Dites-moi si ça vous intéresse. Également si vous avez vous aussi des recettes donc IFTTT. D'ailleurs j'ai dit recettes tout au long de la vidéo mais en vrai ça s'appelle des aplettes maintenant. N'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Normalement il y a un bouton partager qui crée un lien donc n'hésitez pas à partager ça avec la communauté. Comme d'habitude il y a les réseaux sociaux, le Discord si vous voulez discuter avec moi, le Patreon pour soutenir la chaîne. Moi je vous dis à la prochaine, vous prenez pas la tech, ciao tout le monde.